C'était quoi ça ? C'était un rêve ? Il était vraiment réaliste. Mais bon, je suis encore dans ma chambre. On a l'air d'être dans la bonne époque. Ah, je suis content. Hâte de voir les autres pour leur raconter. Ah, maman, ça fait tellement plaisir de te voir. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard ? T'as besoin de quelque chose ? Bah non, je suis juste content de te voir. Étrange. Tu me dis jamais ça. C'est tout que tout à l'heure, je t'ai privé de sortie. Ah, c'est à cause de ça. Bah non, je veux pas que tu sortes avec cette Marie, point barre. Mais qui c'est, Marie ? Moi, je suis avec Bernadette. C'est qui celle-là encore ? Elle vient tous les mardis dormir. Quoi, je suis même pas au courant ? Là, je comprends pas tout, là. Bon, bref, c'est pas grave. Tu sais si les autres y sont levés ? Quel autre ? La Suzanne, Marguerite, les jumeaux. Mais qui ça ? Mes frères et sœurs. Jean-Bernard, on en a déjà discuté. Tu n'as pas de frères et sœurs. Après toi, on n'a plus réussi. C'est sûrement à cause de ton père, d'ailleurs. Quoi ? Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Oh, mais je suis où, là ? Par contre, ton père, il arrive, là. Il est énervé, je l'ai eu au téléphone. Comme d'hab. Oui, et faudra que tu l'aides pour faire un truc. Oui, bah, si tu veux, oui. Pas tout compris, mais oui. Bon, allez, moi, j'y vais. C'était pas un rêve. On a vraiment changé le futur. Ah, fils. Quoi ? Faut que tu m'aides à faire un truc, là. Mais t'es qui ? Je suis ton père. On est dans le multivers, ou quoi ? Bon, tu viens m'aider, ou pas ? Euh, oui. Faut faire quoi ? C'est bientôt l'anniversaire de ta mère. Faut lui trouver un cadeau. Euh, ouais, bah, je vais réfléchir. J'ai plein d'idées. Cool, t'assures. Qu'est-ce que je ferais sans toi, fils ? Euh, je sais pas. T'as un budget, 50 euros ? Non, pas beaucoup, 3-4000 euros. Quoi ? J'essaye de pas trop dépenser, 3-4000 euros, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, si tu le dis. Ok. Ah, c'est ton téléphone. Ah, depuis quand j'ai un iPhone ? Oh, t'as toujours eu l'iPhone. Ah bon ? Bah, rire. Oh, je l'aime pas trop, elle. C'est surtout son père. Bon, allez, tu me retiens au courant. Euh, ouais, ok. Allô ? Salut, tu vas bien ? Oh, bah, ouais. Tu fais quoi de beau, là ? Bah, en fait, là, je viens de me réveiller. J'ai bien dormi, mais je suis un peu perdu, là. T'es perdu pourquoi ? À cause de nous ? Ah, non, non. D'ailleurs, je voulais te poser une question. Euh, oui, dis-moi. On se voit toujours cet après-midi ? Euh... Oui ? Ah, bah, bien sûr, oui. J'attends que ça. En plus, mon père, il nous emmène en ville. Ah, ça, c'est cool, ça. Du coup, tu viens me chercher ? Bah, t'as jamais voulu. Bah, pourquoi, déjà ? Bah, tes parents, ils m'aiment pas trop, je crois. Je sais pas trop si c'est moi ou mon père. Non, mais c'est pas grave, venez me chercher, c'est pas grave. T'es ma copine, hein. Un temps, il faut assumer. Tellement mignon. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Là, je suis pas bien, là. Ah, bah, c'est qui ? Bah, ça doit être Marie. Comment ça, elle vient de chercher ici ? Bah, c'est moi qui lui ai demandé. On avait dit quoi, Jean-Bernard ? Je veux pas que tu sortes avec cette fille. Bon, allez, j'ouvre, hein. Bonjour, Jean-Bernard. Quoi ? Bonjour, Marie, comment tu vas ? Ah, c'est toi, Marie ? Ah, genre, t'es ma copine et tout ? Bah, oui, hein. Ah, genre, on se fait des bisous et tout ? Bah, ça nous arrive, oui. Oh, les lunettes, ça te va bien. Tu sais, on dirait... Qui ça ? Euh, laisse tomber. Du coup, on va en ville ? Oui, c'est ça, on va se promener. C'est mon père qui m'emmène. Ah, ton père ? Ah, je dois juste parler avec ma mère, je reviens. Oui, pas de souci, je t'attends dehors. T'es super belle, maman. Oui, et alors ? Bah, qu'est-ce que tu lui trouves ? Elle est gentille. Mais c'est pas forcément elle, le problème. Bah, c'est quoi, alors ? C'est son père. Je l'aime pas. Je veux pas que tu l'approches. C'est pour ça que je veux pas que tu sortes avec sa fille. C'est qui ? C'est bon, il va pas me manger. C'est une vieille histoire. Ok. Oui, c'est bon. Ah, bah, y'a mon père qui est sorti de la voiture. Non, mais c'est pas possible, là. Salut, Jean-Bernard. Bonjour, papa. Euh, Roger. Roger dit papa. Chantal, Roger, je te le ramène avant ce soir. Bah, y'a intérêt. Je me souviens plus que ton père, c'était Roger. Tu le sais depuis le temps, quand même. Ça m'avait sorti de l'esprit. Il est tellement musclé. Ah, c'est parce qu'il va toujours à la salle. Y'a ma mère qui nous a rejoints. Oh, bonjour. Ah, tu te mets bien, papa. Pardon. Euh, non, je parlais de ta voiture. T'as une Mustang, tu gères. Madame, vous êtes magnifique. Je comprends d'où vient la beauté de votre fille. Oh, merci. Et pourquoi tu m'as tutoyé ? Bah, je sais pas. Je me sens à confiance. Mais en fait, j'ai quelqu'un de ma famille qui s'appelle Roger aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça doit être un bon gars. Il va à la salle aussi ? Euh, non. Ah, le sport, c'est pas son truc. Lui, il boit plus de la bière. Quelle boisson de faible. Et par contre, vous vous êtes rencontré comment, du coup ? À la salle. Et votre passion pour la salle, elle est venue quand ? Depuis que je suis ado, j'ai peur de grossir. Du coup, je vais faire du sport tous les jours. Et un jour, j'ai rencontré Johanna. Elle était en train de faire du cardio. Avec son petit... Roger... Ah, je le reconnais bien. De quoi ? Non, rien. En tout cas, c'est gentil de m'avoir invité en ville avec vous. Oui, Nancy, c'est une très belle ville. La place Stanislas, elle est magnifique. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Faudra qu'on fasse un repas avec mes parents un jour. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah, on sait jamais. Ah oui, ça serait cool. Mais j'oublie, par contre, t'as tes frères et sœurs, toi ? Bah oui, j'ai mes frères, tu te souviens pas ? Bah non, bah les jumeaux, là. T'as des jumeaux comme frères. Bah, de toute façon, tu vas les voir après. Ils sont encore là. De quoi ? Bah, je te laisse avec les jumeaux, je reviens. Jackie, Michel ! Pardon ? Qui es-tu ? Petit malotru. De quoi ? Je m'appelle Marc. Et moi, Dorcel. J'en suis sûr, c'est papa qui leur a donné le prénom, quand même. Vous aussi, vous avez changé. Changer de quoi ? Tu nous déranges, là. Nous sommes en train d'étudier. Nous préparons une thèse. La relativité. Et vous avez quel âge ? L'âge ne compte pas. L'intelligence, oui. Oh, chaud ! Papa, il a changé. Mais vous, vous êtes intelligent. Tu es très étrange. Si je vous dis que je viens du futur, que dans un autre univers, vous êtes mes frères, vous me croyez ? Possible. Le voyage dans le temps ? Pourquoi pas ? Mais on ne connaît pas assez. Tu pourrais nous jouer un mauvais tour. Vous avez chacun une tâche de naissance sur la fesse. Comment tu sais ça, toi ? J'ai déjà changé vos couches. Non, c'est pas possible. Pas dans cet univers. Mais dans le mien, oui. T'as entendu ça, Marc ? Un problème de plus à résoudre. Est-ce que ça serait dangereux de toucher au continuum espace-temps ? Avec des calculs, tout est possible. Hé, où je suis là ? Ils t'ont pas trop saoulé avec leur maths ? Hé, la ringarde, tu tais. Né, né, né. Non, non, ils sont hyper cools. Ah, j'en suis sûr, c'est ma mère. Allô ? Oui, Jean-Bernard, t'es encore chez les Bouzeux, là ? Maman, t'es en haut-parleur. Ah, t'embrasseras Marie, elle est toute belle. Je l'adore. Oui, d'accord. Bon, tu peux rentrer, s'il te plaît ? Oui, ok, j'arrive. C'est bon, maman, je suis là. C'était bien en ville. Ouais, nickel, c'était cool. T'étais avec Roger, du coup ? Oui, c'est ça. T'as vu sa pouf ? Bah, comment ça ? Bah, sa femme, la Johanna. Pourquoi tu dis ça, maman ? Bah, comme ça. T'es jalouse d'elle ou quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Je trouve qu'elle fait genre Madame la Bobo, là. T'façon, c'est pas une femme pour lui. Bah, pourquoi pas ? Bah, c'est quoi une femme pour lui, alors ? Bah, je sais pas, moi. Qui aimerait être avec Roger, sérieux ? Toi ? Ça va pas, non ? Salut. Salut, papa. Vous parlez de quoi ? Non, rien, Jean-Bernard, il me disait qu'il avait encore des devoirs à faire. Faut que tu les fasses, hein. Faut avoir des bonnes notes à l'école. Comme ça, tu feras plein d'années d'études et t'auras un bon boulot. Ou finir chez McDo. Eh, Jean-Bernard, y'a pas de sous-métier. Oui, c'est vrai. Et au fait, tu sais, les frères de Marie, les jumeaux, là. Ah, je les aime pas, ceux-là. Ils ont trois ans, ils font genre les petits bébés modèles. Bah, ils sont trop cools. Je vais la revoir demain. Encore ? Tu sais, Jean-Bernard, je peux te présenter quelqu'un d'autre, si tu veux. J'ai beaucoup de connaissances. Et leur fille est plutôt pas mal. Non, pas besoin. Je pense que je vais aller me reposer, je suis fatigué. Bah, repose-toi bien, alors. Salut, fils. Faut que je trouve un moyen de contacter les jumeaux. J'en suis sûr qu'ils peuvent m'aider. Ah, cool, j'ai réussi à vous avoir. Désolé, par contre, je serai tout seul. C'est pas grave, Marc. Non, moi, c'est Dorcel. Ok, bah, c'est pas grave. Si, nous ne sommes pas pareils. Je suis né exactement deux secondes avant lui. Je suis donc plus grand. D'accord. Du coup, raconte-moi ton histoire. J'ai remonté le temps. Et je suis tombé dans l'univers de mes parents jeunes. Mes parents sont Roger et Chantal. Intéressant. Bah, en fait, je m'en fous. En termes scientifiques, je trouve ça très intéressant. En gros, normalement, ils doivent aller au bal de leur lycée ensemble, s'embrasser et rester leur vie ensemble. Vous avez tout fait capoter. Et nous sommes entrés dans une faille temporelle. J'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Comment t'as pu remonter le temps ? T'as bien fait quelque chose. Oui, j'ai été sur mon tableau électrique. J'ai appuyé sur un bouton pour l'en mettre en route. Et c'est là que t'as remonté le temps. Tu devrais commencer par là. Pourquoi ne pas rappuyer sur le bouton ? Ah, mais c'est pas con, ça. J'y ai même pas pensé. Mais comment c'est possible d'en remonter le temps comme ça ? Je pense que c'est une faille hydroélectrique. Le calculeur de temps a fait dérailler le convecteur temporel. Ça a fait ensuite exploser tous les condenseurs de tension. Une faille dans le spatio-temporel. J'ai rien compris ce que t'as dit. Moi non plus. Mais ça va pas bien dans ma tête. Bon, je dois te laisser. Ma mère arrive. Enfin ta mère. Je te rappelle. Faut juste que je réappuie sur le bouton du tableau électrique. Là, il est où ? Me dis pas qu'ils ont changé de tableau électrique. Mais c'est pas possible. Faut que j'aille demander à Charles et maman. Charles, euh, papa. Oui. Il est où notre ancien tableau électrique ? Le vieux truc qu'on avait là ? On l'a changé. Il commence à être vieux. Du coup, ton père, il a installé un truc dernier cri. En plus, on l'a changé la semaine dernière. J'aurais pas pu être là une semaine avant. Comment ça, Jean-Mernard ? Non, non, rien. Mais il y a un truc qui est bizarre. Oui, quoi ? Comment ça se fait qu'on vit encore dans la maison de Roger ? Parce qu'à la base, c'est l'ancienne maison de ses parents. Ah, ton père, il a fait une affaire là-dessus. Ses parents sont morts tragiquement. Du coup, comme il est fort en affaires, il a récupéré la maison. Quoi, ils sont morts ? Oui, un tragique accident. Ça a fait le tour des journaux. Quelle triste histoire. Heureusement, on a pu récupérer la maison. C'est horrible. Le pauvre Roger. Oh, ça va, on s'en fout. Oui, mais ça se fait pas. Ça a resté quand même, ses parents. Ah, c'est le four. Faut que j'aille sortir le poulet, j'arrive. Hé, fils, qu'est-ce qu'il y a ? Pour t'en sortir dans la vie, faut que tu fasses des trucs horribles. Comment ça ? Pour récupérer la maison. Oui, les parents de Roger. C'est moi qui les ai tués. Quoi ? Maman, elle est au courant. Ça va pas ou quoi ? Si elle la prend, elle m'aurait déjà quitté. Je t'en ai parlé, fils, parce que je te fais confiance. Pourquoi tu rigoles ? Euh, je t'adore, papa. Merci. Et pourquoi tu les as tués ? Ça, je peux pas t'en parler. Peut-être un jour. Tu peux me faire confiance. Mon cul, elle est... Quoi ? T'inquiète, papa. Ah, papa, faut que je te laisse. Pas de souci, et encore une fois, c'est un secret. T'inquiète. Oh, Marc, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'ai un énorme problème. Bah, c'est quoi ? Il s'est passé un truc. Ça fait dix minutes, mon frère, il est bizarre. Bah, qu'est-ce qu'il a, il est malade ? Euh, je sais pas. Il se comporte de manière très étrange. Amène-le-moi. On sait jamais. Tu vas mieux, Dorcel ? Je m'appelle pas Dorcel, tête de fillon. Je m'appelle Jackie. Oh, Jean-Bernard ! On est où, là ? Tu me fais une blague, c'est ça ? Jackie, t'as retrouvé la mémoire ? La mémoire de quoi ? Je me réveille dans une maison, c'est même pas à moi. Faut qu'on se voit, faut que je t'explique. Marc, faut que tu lui parles aussi. Mais il est complètement idiot. C'est eux, les jumeaux que tu connais, complètement débiles. Ouais, c'est mes frères. Eh, je suis pas débile. Moi, je vais retrouver Michel. C'est qui, Michel ? C'est mon vrai frère. On n'a pas le choix, demain on se voit. Oh, Jackie, ça fait tellement plaisir. Aussi, Marc, il m'a expliqué. Et je commence à me souvenir. On avait tous remonté le temps. Mais Charles et Chantal sont quand même embrassés. Et nous voilà dans le nouvel univers. Bah, les nuls. Moi, je le trouve très bien. C'est normal, t'es con comme une pelle. Non, c'est toi, l'idiot du village. Eh, vous deux, on est dans la même équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Jackie a retrouvé la mémoire ? Je crois que j'ai trouvé. Mon père, enfin Charles, il m'a avoué un truc. Qu'il était con. Les parents de Roger, c'est lui qui les a tués. C'est pas vrai. Papa essaye désespérément de chercher le tueur. Après avoir tué les parents de papa, le tueur, il s'est barré. On appelle ça un délit de suite. Bah, je sais, je suis pas débile comme toi. Si jamais Chantal l'apprend, elle va le quitter. C'est peut-être pour ça que t'as retrouvé la mémoire. Une nouvelle brèche est ouverte. Si jamais on arrive à recoller tous les morceaux, on pourra encore remonter le temps pour réussir notre première mission. Mettre Chantal et Roger ensemble. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Tu commences vraiment à avoir mal au crâne. Je pense que c'est dû à un effet psychique. Remonter dans le temps n'est pas donné à tout le monde. Ta gueule, toi. Mais attends, pourquoi il a tué ses parents ? Je sais pas. Mais c'est ça qu'il faut qu'on découvre. Il a pas voulu me dire. Il avait déjà Chantal. Pourquoi tuer ses parents ? Mais si c'est Charles qui a tué les parents de papa, pourquoi on va pas lui dire directement ? On peut pas. Il comprendrait pas. Déjà, dans cet univers, je suis pas son fils. Il va se demander pourquoi on dit ça. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on fasse un plan. Une fois qu'il sera solide, on pourra tout annoncer. Déjà, on avance, t'as retrouvé la mémoire. Et pourquoi y'a pas Suzanne et Marguerite ici ? J'ai un doute, mais toi et Michel, par exemple, vous ressemblez à papa. Donc dans cet univers, s'il a des enfants, il peut vous avoir. Moi, je ressemble à maman. Ouais, c'est vrai. Donc dans cet univers, elle m'a eu. Mais pour Suzanne et Marguerite, c'est vraiment un mélange des deux. Donc je pense que dans cet univers-là, elles existent pas. C'est nul. Quoique pour Suzanne. J'aimerais tellement revenir en arrière. Moi, j'ai plus envie. Tu te souviens pas, on a déjà fait ça. Et on a tué le couple de papa et maman. Faut qu'on trouve des alliés. Qui voudra nous croire ? Marc, peut-être ? Non. Même s'il est intelligent, il comprendra pas. Qui aurait pu faire le voyage aussi ? Qui était avec nous dans le passé ? Attends, je réfléchis. Au début, j'étais avec Marguerite. Après, vous nous avez rejoints. Avec Suzanne. Après, c'est Roger qui est venu. Et pour finir, maman. Parce que si ça se trouve, la personne-là, elle existe encore dans cet univers. Elle connaît d'autres informations. Oh, je sais qu'elle était là. Caroline, elle a remonté le temps aussi. Ah oui, c'est vrai, elle est avec papa. Regarde, j'en suis sûr que c'est elle. Mais c'est un chat. Toi, t'as bien changé de père. Elle, elle a peut-être changé de race. Hé, toi, tu me connais pas. Mais dans un autre univers, c'est moi ton maître. Pourquoi tu l'agresses ? Je sais pas. Si c'est toi, Caroline, ça, je compte qu'on est aussi. On voudrait savoir si t'as remonté le temps. Vous parlez vraiment d'un chat, là ? Hé, qu'est-ce que tu veux, toi, tête de... Non, non, on dit pas ça. On dit pas ça. Y'a des enfants qui regardent. Quel langage grossier. J'en ai trop vu. Du coup, toi, est-ce que tu as remonté le temps ? Hé, vous m'avez même pas reconnu. C'est là, votre Caroline. Oh, elle est là. Vous êtes débile ou quoi ? Les chats, ça parle pas. Mais toi, tu parles. Bah, je ressemblais à un chat. Mais non. Mais tu te souviens de tout ? Bah, bien sûr. J'ai une mémoire d'éléphant. J'ai remonté le temps. J'ai reparti. J'ai remonté le temps. J'ai reparti. Ah, on pouvait ? Bah, il fallait juste rappuyer sur le bouton rouge. Ah oui, c'est vrai, ça. Et j'ai vu des choses pas très nettes. Sérieux. Ouais, c'était digne d'un film d'action. Allez, dis-nous tout. Je sais pas si je peux vous faire confiance. Tu nous connais. Ouais, mais pas dans cet univers. Ça se trouve, vous voulez juste me bouffer. Et me mettre dans le four. Mais ça vaut pas ou quoi ? Ah ! Bah, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu mal d'un coucou. Qui m'a lancé une fléchette dans le cou ? Euh... Jean-Bernard. Jean-Bernard ! Oh, je me suis pris une fléchette aussi. Sérieux, tu l'as pris où ? Dans le cul. Ah bon ? Mais non, dans le cou, comme toi. On s'est endormi combien de temps ? Vous êtes encore là, vous ? Ça fait 4 heures. 4 heures ? Mais c'est quoi tout ce bruit, là ? Bonjour, madame. Vous allez bien ? Eh, dire que ça, c'est ma mère. Si ça l'était pas, c'est même pas drôle. Non, rien, c'est évanoui. Peut-être la fatigue ? Oui, très fatiguée en ce moment. Vous êtes sûr, vous allez bien ? Oui, oui, nickel. Bon, bah, bisous mes petits loups, hein, je reviens. Bah, bisous, madame. Bisous partout. Hé ! Ah, ça va ? Qui c'est qui nous a tirés dessus ? Ça se trouve, c'est Charles. Tu penses ? Bah, pourquoi ? Regarde, Caroline, elle est disparue. Au moment où elle allait faire des révélations. Vous avez fait quoi de mon lapin ? Alors déjà, c'est mon lapin. Bah, c'est le nôtre, quoi. J'en suis sûr, elle connaît toute la vérité. J'ai une idée. De quoi ? Faut que tu rentres dans le jeu de Charles. Faut qu'il te fasse confiance. Et peut-être qu'après, il te dira toute la vérité. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il est très malin, faut faire attention. Dans l'autre univers, il voulait tuer Roger, je te rappelle. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Fais attention. Fais des activités avec. Il aime bien la méchanceté. Donc, dis que t'as fait des trucs méchants. Ouais, il va aimer, ça. Il faut que tout revienne dans l'ordre. Vous êtes peut-être taré, mais je vous aime bien. Merci. Eh, salut papa, ça va ? Ça va et toi, fils ? Ah, je me sens motivé, là. Pourquoi ? Je viens de péter la gueule à quelqu'un, là. Enfin, ils étaient deux. Ah bon ? Ouais, ils m'ont mal regardé. Et ça a le don de m'énerver, ça. Sérieux ? C'est bien mon fils, ça. Moi, je suis un vénère, je suis un sanguin. Par contre, j'ai un truc à te dire. Oui, je veux que t'arrêtes de voir les enfants de Roger. Ah, pourquoi ? T'es au courant que je sors avec sa fille ? Ouais, mais j'aime pas. Ils ont une mauvaise influence sur toi. Rigole ou quoi ? Je suis un mal alpha. Je les aime pas. Eh, va pas, je t'ai pas tout dit. De quoi ? Si ça se joue, je traîne avec eux et que je sors avec Marie, juste pour l'argent. C'est la vérité ? Bah, bien sûr. Y'a que ça qui m'intéresse. Je le savais pas. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Fallait déjà qu'ils me fassent confiance. Maintenant que c'est fait, c'est plus facile. Tu peux aller chez eux, voler tes trucs. Tu croyais pas comme ça ? Si ça continue, tu vas suivre les traces de ton père. Pourquoi toi aussi, tu fais des trucs pas bien ? Ça m'arrive. Tout a commencé avec les parents de Roger. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse maintenant, le dis à personne. T'inquiète, c'est tout l'argent qu'il a récupéré. Je veux tout cet argent. Bah, moi aussi. Je t'ai dit que c'est pour ça que je sors avec Marie. J'y travaille depuis longtemps. C'est vrai ? Si tu veux me suivre là-dedans, il faut que tu fasses des missions pour moi. On est dans GTA ou quoi ? C'est la vraie vie, là. Pour commencer, tu vas devoir quitter Marie. Ah bah non, j'ai jamais trouvé une fille aussi belle. Salut Marie. Comment ça ? Je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Je suis pas heureux. C'est pas possible. Tout allait bien jusque là. Allez, sois plus méchant, Jean-Bernard. Je trouve que t'es pas terrible comme copine. Tu prends pas soin de moi. Comment tu peux dire ça ? Je t'invite toujours à la maison. Je te fais plein de cadeaux. Ouais, mais ça fait pas tout. Moi, j'ai envie d'une vraie femme, pas d'une fillette. Je veux plus jamais devoir. Bah, c'est ça, va tant. Pourquoi je lui ai parlé comme ça ? Voilà, Jean-Bernard, c'est bien ça. Elle a rien demandé, la pauvre. Ouais, mais faut que tu comprennes que c'est nos ennemis. J'aime bien ce que t'as fait. On va pouvoir parler de choses sérieuses. Ah bon, du genre ? On va mettre un plan exécution. Récupérer l'argent de Roger. Ah cool. D'ailleurs, je suis pas tout seul sur cette histoire. C'est-à-dire, j'ai des alliés. Me dis pas que maman, elle est là-dedans. Ça va pas, non ? Mais qui c'est ton allié ? Voilà, elle est là. Je pense que tu la connais. Coucou, Jean-Bernard. Johanna ? Comment c'est possible ? Vous êtes avec Roger ? Une fille comme moi. Sortir avec lui, c'est juste pour l'argent. Ah papa, là, tu vas pas tromper maman ? Mais non, t'es trop jeune pour comprendre. Pense à l'argent. Oh, le délit. Salut Roger. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu viens de quitter ma fille, maintenant tu veux me quitter moi, c'est ça ? J'ai fait ça pour la préserver. Tu lui as brisé le cœur. Elle mange même plus. Ça, c'est pas voulu. Faut que je vous parle d'un truc. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Je te connais plus ce que tu crois. Comment ça ? Je sais qui a tué tes parents. Je préfère pas parler de ça. Mais il faudrait. Je connais toute la vérité. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous trahissent. Johanna, votre femme. Mais d'où tu source ces conneries ? Je pourrais pas te raconter la vérité parce que tu me croirais jamais. Tu me prendrais pour un fou. Bah là, c'est un peu le cas. Mais écoute-moi, c'est Charles qui a tué tes parents. Il a tout fait pour récupérer la maison. Et l'argent de tes parents. Mais pourquoi vous leur récupérez la maison ? Y'avait quoi de spécial ? Y'avait quelque chose dans la cave qui était très important. Tu rigoles, la cave, elle était vide. T'avais juste un tableau électrique. Oui, bah y'avait que ça. Souviens-toi quand t'étais au lycée. À un moment, t'as pas connu un jeune qui s'appelait Jean-Bernard qui faisait tout pour que tu finisses avec Chantal. J'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai que ça me parle. C'était déjà moi. Bah comment c'est possible ? Ça veut dire que t'aurais pas grandi ? Qui avait dans la cave de tes parents ? C'était une machine à remonter le temps. Quoi ? Salut Jean-Bernard. Euh, bonjour. Vous parlez de quoi ? En rien, je vais juste m'excuser pour votre fille. C'est vrai ça ? Oui, il culpabilisait de lui avoir fait mal. Je suis désolé, je dois vous laisser. Pas de soucis ? Par contre, faut qu'on se revoie. Quoi faire ? Tu sais, tu devais me rendre le livre que je t'ai prêté sur les voitures. Ah bah oui, c'est vrai, je vous le ramène tout à l'heure. Et au fait, papa, je voulais te parler. Oui, dis-moi de quoi. Du coup, j'ai rempli la mission. Oui, c'est exact. Et du coup, c'est quoi maintenant le plan ? On fait des trucs ensemble ? Genre des trucs vraiment méchants. Tu m'as prouvé que je pouvais compter sur toi. Et j'ai encore besoin de toi pour une dernière mission. Ah bon ? Mais tu m'avais pas dit que j'ai changé d'avis. Cette mission est plus importante que l'autre. Oui, bah dis-moi. Tu connais Roger ? Oui, bah un petit peu, c'est le père de Marie, quoi. Tu le vois souvent ? Ah non, bah non, quasiment jamais. Puis maintenant, du coup ? Très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu l'élimines. Comment ça, l'éliminer ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Tu vois ses parents ? Eh bah, je veux la même chose. Oui, mais je veux pas, c'est pas possible. Tu veux être avec ton père ou pas ? Oui, mais là, c'est tuer quelqu'un. J'ai le temps de réfléchir ? Non. Si t'acceptes, je veux bien te montrer quelque chose. Bon, euh... Alors ? Ok, c'est compris. Très bien, ça, très très bien. Maintenant, tu vas me suivre. Oui, mais où ? Tu connais cet endroit, non ? L'ancien tableau électrique ? Mais tu m'as dit que tu l'avais remplacé. C'est faux. J'ai juste camouflé l'ancien, pour que personne n'ait accès. C'est pour ça que je voulais cette maison. Ah bon, c'est vrai ? Je voulais garder ce tableau électrique. Et tu sais pourquoi ? Bah, pourquoi je devrais savoir ? C'est un tableau électrique, quoi. Jean-Bernard, je sais tout. Tu m'as trahi. Comment ça ? J'ai mis un micro sur toi la semaine dernière. Et je sais que tu parles à Roger. Donc maintenant, tu vas rester ici. J'ai pas le choix. Il faut que je termine ma mission. Mais comment j'ai été aussi débile ? J'aurais dû me douter que Charles me joue un tour. Il m'a implanté un micro. Pourquoi tu parles tout seul ? Oh, Caroline. Il m'a enfermé là aussi, le fumier. Ah oui, c'est vrai que t'avais disparu. Vous m'avez vachement cherché. De toute façon, tout le monde me déteste. Oh, Caroline, arrête. Du coup, maintenant, je vous fais confiance. Charles, il est pas gentil. On te l'avait dit. Par contre, il a oublié que j'étais un lapin. Dans l'ancienne cave, il y a des cris de ventilation. Et tu passes dedans. Bah oui, à chaque fois que je me casse et je reviens. Bah, Chantal, la vraie, dit-lui que je suis coincée dans la cave. Mais je crois qu'elle connaît pas du tout l'emplacement d'ici. Il a dû faire une porte dérobée. Mais je m'en fous, va lui dire quand même. C'est important. Comme ça, si elle me voit, je pourrais lui expliquer que Charles est vicieux. Mais ça se voit, il a une tête de con. Pas de gros mots, j'ai déjà dit. Il y a des enfants qui regardent. Donc ok, je vais voir Chantal. Et je lui dis quoi ? Je suis coincée dans l'ancienne cave ? Mais t'es conne ou quoi ? Allez, on a dit pas de gros mots. S'il te plaît, Caroline. Tu es la personne la plus importante de cette histoire. C'est vrai ? Vous m'aimez bien, vous les viewers ? T'as un accent anglais. Magnifique. Ouais, je sais, je me suis entraîné. Allez, file voir maman. Caroline est sur le coup. T'es pas dans la patte patrouille non plus. Là, 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 là. Hé, Chantal, qui me parle ? C'est moi, Caroline. Quoi ? Un lapin ? Y'avait quoi dans ma tisane, là ? Mais c'est moi, c'est ton lapin de compagnie. Mais j'ai pas de lapin. Je me souviendrai si j'avais un lapin qui parle. Ah oui, c'est vrai, dans cet univers, t'es pas ma maîtresse. Ah, ça va être compliqué. Bah, qu'est-ce que tu me veux ? J'ai quelque chose à te dire. Au moins, écoute-moi, ça te prendra que 5 minutes. Oui, bah, vas-y, dis. Mais dépêche-toi, j'ai pas fini mon ménage. D'ailleurs, ton ménage, il est mal fait, il y a de la poussière partout. Hé, tu veux que je te mette un coup de pied ? Hé, c'est pas gentil. C'est pas parce que je suis petite et faible que tu dois me parler comme ça. Allez, vas-y, parle. Charles est une personne méchante. Quoi, mon Charles ? C'est quoi ces bêtises ? Il a enfermé votre propre fils, Jean-Bernard. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça, c'est encore une blague de Jean-Bernard, c'est ça ? T'es un jouet ? T'es pas un vrai lapin. Mais t'es nul ou quoi ? Mais sur Cussix, c'est moi. Vas-y, prouve-le-moi, alors. T'es au courant que Charles, il a pas changé le tableau électrique ? Je les ai vus faire les travaux. Oui, de votre nouveau tableau électrique. Votre ancien est encore dans la maison. Il est caché dans une porte dérobée. Quoi ? Non, mais là, c'est une blague, c'est pas possible. Caméra cachée ? Elle est où ? T'as dans mon autre univers, t'es quand même plus intelligente. De quoi ? Laisse tomber. T'as qu'à me suivre, et tu verras bien. Ok, mais je te laisse qu'une seule chance. Viens et tu verras. Alors, on dit quoi, là ? Jean-Bernard, qu'est-ce que tu fais là ? Mais pourquoi on a encore ce tableau électrique ? Maman, on a beaucoup de choses à se dire. Et attention, ça va être dur. Pourquoi Charles m'a caché ça ? Hein ? T'es pas obligé de m'engueuler, j'ai rien fait, moi. Charles m'a tout expliqué. Il voulait la maison de Roger, parce qu'il voulait ce tableau électrique. Il y a dû avoir un truc qui s'est passé. Ce qui est bizarre, c'est que vous, vous n'avez aucun souvenir de moi. Alors que quand vous étiez jeune, j'étais là. Bah moi, je sais ce qui s'est passé, hein. De quoi ? Mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Bah, personne me parle. Oh, Caroline, arrête. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs retours dans le temps. Et malheureusement, Charles en a fait aussi beaucoup. Après tout ça, Charles est encore une fois revenu dans le passé. Parce qu'il y avait un tableau électrique magique. Et qu'il y avait aussi beaucoup d'argent à se faire. Il a fait ça pour l'argent ? J'en étais sûr qu'il était pas clair. Donc lui aussi est retourné dans le temps. Voilà pourquoi il est courant de tout. Il a dû nous espionner quand nous-mêmes en était dans le passé. Moi, je comprends plus rien, là. C'est un paradoxe temporel. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que t'as pas envie, mais faut que tu vois Roger. Vous deux, dans mon univers, vous êtes fous amoureux. En plus, t'as même deux filles. Oh, c'est vrai ? Oui, elle s'appelle Suzanne et Marguerite. Marguerite, c'est beau, mais Suzanne, qu'est-ce que c'est moche. Elle existe même pas que tout le monde la déteste. Elle a pas de chance. On est vraiment tombé amoureux avec Roger ? Il a jamais eu envie de moi. Oui, c'est un débile. Il a mal commencé avec vous deux. Mais après, il se rattrape. Je te le promets. Tu seras mieux qu'avec Charles. Avec lui, t'es pas heureux. Ça se voit. Bon, j'accepte de voir Roger. Merci, maman. Bon, enfin, je vous ai réunis. Chantal, Roger, je sais pas pourquoi, mais attends avant que tu commences. À la base, je t'ai jamais pardonné. Ce que tu m'as fait quand on était jeune, ça me fait encore du mal. Je sais, je m'excuse encore. Quand j'étais jeune, j'étais con. T'es encore un peu con, là, mais... Hé, là, je les reconnais. Quoi ? Non, rien. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Mais ce qui est bizarre, et ça, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lui faire confiance à Jean-Bernard. Alors que je le connais pas plus que ça. À la base, je comprenais pas non plus. Mais une fois qu'il m'a expliqué ce que faisait Charles, j'ai toujours dit que Charles, c'était un con. Oui, bah, toi, t'es pas mieux dans le genre. Si l'histoire de Jean-Bernard est vraie, ça veut dire qu'on est ensemble. Oui, je sais. J'ai encore du mal à imaginer, mais moi aussi, je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai envie de lui faire confiance aussi. Il y a une petite voix dans ma tête, qui me dit que je t'aime bien quand même. Ouais, c'est pareil. J'ai chialé. Alors ça, c'est beau. Vous, comment on fait ? Maintenant que vous êtes sur la même longueur d'onde, il faut qu'on trouve un plan. Le problème, c'est que Charles, il est très intelligent. Il saura à l'avant si on lui prépare quelque chose. Oui, je sais. Mais maintenant, on est trois. Et à mon avis, on a les jumeaux avec nous. Quoi, ils sont au courant ? Il y en a un des deux. Qui se souvient de son ancienne vie ? Ah, je savais pas. Mais c'est pour ça que tu le voyais tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais je pouvais pas encore t'en parler. Bon, si j'ai compris, il faut qu'on arrive à piéger Charles au bon moment. Alors Chantal, on se serre la main. Allez. T'avais raison, Jean-Bernard. Mais c'est moi, ça ? Je me souviens de quasiment tout. Et je suis complètement perdu. Eh, t'as vu le corps que j'ai, là ? J'ai des muscles. Ça te va bien ? Je pourrais te croquer, là. Eh, je suis content de vous retrouver, mais tranquille. Des familles débiles, j'en ai vu. Mais des comme vous. T'as pas l'heure de m'insulter, espèce de fumier. Que tu sois gros ou maigre, t'es toujours aussi con. Je serai jamais tranquille avec vous. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. C'est pas la première fois que je remonte le temps. Je l'ai fait plein de fois. Pour arriver à avoir le maximum de choses, j'ai eu Chantal. Après, j'en voulais plus. Mais pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Johanna dans un autre multivers. Du coup, je l'ai ramené dans le mien. Eh, mais attends, Johanna, c'était ma femme. Le canon, là ? Eh, toi, tu vas te calmer tout de suite, là ? Eh, mais je suis sorti avec une topo d'elle. Mais achète-toi une vie, je sais pas. Vous êtes d'une débilité. Pourquoi tu dis ça ? Tu sais, Jean-Bernard, que t'aurais pu partir depuis longtemps. Bah, comment ? J'étais enfermé dans la seule pièce où il y a un tableau électrique. Le tableau électrique. Ah, oui, c'est vrai, ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Vous êtes une famille de débiles. Ouais, mais au moins, nous, on est drôles. Quand on était jeunes, il y a un Charles du futur qui est arrivé. Et il m'a dit qu'en tuant les parents de Roger, je pouvais récupérer la maison et tout l'argent. Et ensuite, utiliser la machine à remonter le temps. C'est pour ça que tu savais tout. Eh oui. Mais j'ai eu de la chance d'avoir Johanna avec moi. Par contre, moi, j'ai déjà fait l'amour avec elle, du coup. Roger. Bah, quoi, c'est vrai, c'est drôle. Maintenant, je vais devoir vous éliminer. On va commencer par toi, Roger. Ah, non. Ah, qu'est-ce que... Oh, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, salut, c'est moi. Et tu les as trouvées où, les fléchettes, là ? Elles étaient dans le meuble de Johanna. C'est elles qui vous avaient tirées dessus la dernière fois. Ah, j'en étais sûre. Comment je peux pas la voir, celle-là ? Fais vite, parce que ça va pas durer longtemps. Foncez en bas. Maintenant que les parents sont réconciliés, je peux peut-être remonter dans le temps et revenir comme avant. Oh, je vais regrossir. C'est pas grave, ça, papa. Je t'aime, Roger. Vous aussi. Michel, il est où ? Il s'occupe de Johanna. Moi, je vais rester là, je vais m'occuper de lui s'il se réveille. Bon, elle est tous en bas. Oh, j'attends le moment-là depuis tellement longtemps. Tout va rentrer dans l'ordre. Je suis désolé pour tout, Chantal. C'est moi qui suis désolé. Pourquoi ? Je sais pas, ils disent tout ça dans les films. Mais c'est vrai que là, c'est toi le con. Je t'ai toujours aimé. Et ça depuis très longtemps. Vous allez mourir dans cette maison. Quoi, déjà ? Ces fléchettes n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Enfin, pas longtemps. T'arriveras jamais à redémarrer la machine. Et la maison va brûler avec vous. Adieu. Oh non. Bon, dépêche-toi, faut qu'on essaie de la redémarrer. Et pour la petite info, tes frères et les jumeaux sont morts. T'as intérêt à te dépêcher. Sinon, c'est le reste de ta famille qui va mourir. Oh non, ne pense pas à ça. Si t'arrives à repartir, ils seront vivants. Et nous aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, allez, on se concentre. Ça y est, elle a redémarré. Faut que t'y ailles, Jean-Bernard. On se retrouve bientôt. J'espère. Allez. Eh, Jean-Bernard, t'as réparé le tableau électrique. Marguerite, c'est toi ? Bah oui, tu veux que ça soit qui ? Oh, je suis tellement content de te voir. Ça veut dire que j'ai réussi. Mais réussis quoi ? Bien, on va le dire aux parents. Papa, maman, vous êtes où ? Bah, on est là. Eh, merci pour le tableau électrique. Moi, j'aime pas, j'ai peur de me prendre un coup de jus. Papa, maman, je vous aime. Bah, nous aussi, on t'aime. Et qu'est-ce qu'il lui arrive ? T'as besoin de quelque chose ? Tu veux de l'argent ? Non, j'ai une famille, c'est le plus important. T'as de la fièvre ou quoi ? Chantal, j'en suis sûr, il est malade. Non, j'ai juste eu un déclic. Avoir une famille, c'est le plus important. Et surtout l'amour qui est très important. Eh, on dirait moi quand j'étais jeune. Niveau amour quand t'étais jeune, pas terrible. Je vous ai pas dit, votre père, quand il était jeune, il voulait sortir avec moi juste pour un défi. J'en ai voulu, mais je l'aime trop. Ouais, bah ça, c'était le passé. Ouais, un passé. Bah, pourquoi tu rigoles ? Pour rien. Oh, Marguerite, j'ai plein de trucs à te raconter. Ah bon, c'est quoi ? Tu verras. Roger, Chantal ! Bah, Gisèle, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air toute paniquée. C'est Igor. Bah, qu'est-ce qu'il a ? Il a disparu. Faut que vous m'aidiez. Ah, ça sent la nouvelle histoire, ça. Ah oui, cool ! Bon, bah, allez, allons retrouver Igor.